Nous sommes le 4 février 2020. C'est parti pour le tour des kiosques. Nous entamons par Rémi Quotidien qui revient à sa une sur les rapports de la Cour des Comptes et titre « Ce que va faire Maki ? » Un contrôle contourné, s'exclame le canard de promo consulting. A la page 4, notre confrère à son somme parle de l'OFNAC et de la Cour des Comptes. Finalement, la montagne a accouché d'une souris. La création de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption en 2012 avec l'objectif clair de promouvoir la probité dans la gestion des affaires publiques et privées a été largement dévoyée par la chasse aux sorcières que son ancienne présidente, Nafingom Keïta, subit actuellement et surtout par la survivance de pratiques anciennes rétrogrades d'ordre politicien. La suite de la chronique est à lire à la page 4 du journal. Et suite quotidienne de renchérir avec l'exploitation des rapports de la Cour des Comptes. Le journal s'exclame « Les droits de l'homiste à couteau tiré ». Makissal annonce d'ores et déjà la mise en place d'une commission pour l'exploitation de ces rapports. Par ailleurs, il a appelé les gens à plus de retenue. A l'occasion de la cérémonie de l'éveil des couleurs au Palais de la République et sur la suite à donner aux trois rapports de la Cour des Comptes, maître Hassan Diomandiaï et Seyedi Gassama exigent des sanctions et maître Papsen, lui, tempère. D'après maître Hassan Diomandiaï, président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, s'il n'y a pas de redevabilité, il est illusoire de parler de transparence ou de bonne gouvernance. Et Seyedi Gassama d'indiquer qu'il appartient aux citoyens d'exiger que les recommandations de la Cour soient appliquées. Et maître Papsen, président du Comité sénégalais des droits de l'homme, de dire qu'il est prématuré, de parler d'absence de sanctions. Le journal Le Témoin va plus loin et se pose la question suivante. Faut-il brûler les corps de contrôle ? En effet, en tant qu'organe de contrôle des finances publiques ou de régulation du système de passation des marchés, entre autres missions, les corps de contrôle statuent en matière de comptabilité publique ou de marché public. Hélas, selon nos confrères, l'on constate que les rapports de nos corps de contrôle sont sujets à polémiques s'ils ne sont pas simplement discrédités par leurs propres commanditaires. En Suisse, ils peuvent servir de moyens de pression contre des impétinants ou d'armes pour éliminer des adversaires politiques, toujours d'après nos confrères. Hélas le quotidien de nous livrer les propos de Macky Sall, qui demande l'application intégrale des recommandations des rapports de la Cour des comptes. Et toujours dans le journal LAS, Moustapha Cicelo, président du Parlement de la CEDEAWO, estime qu'il faut que toutes les institutions incriminées rendent compte. C'était hier lors du vote à l'Assemblée nationale désignant les députés qui doivent représenter le Sénégal au Parlement de la CEDEAWO dont il est le président sortant. Moustapha Cicelo a commenté le rapport de la Cour des comptes et il a insisté sur l'obligation pour tous ceux qui gèrent les fonds publics de rendre compte de leur gestion. Et à la une de la tribune, c'est Macky Sall qui décharge la justice. A la page 6 du journal de Démédias, le président Sall déclare, je cite, « J'ai reçu les rapports 2015-2016-2017. Je vais mettre en place une commission qui va exploiter ces rapports. » Fin de citation. Le chef de l'État qui promet ainsi d'achever les travaux de l'institution. Mais nos confrères vont plus loin dans l'analyse des propos du chef de l'État. Elle nous indique que des cas de détournement de fonds publics sont notés dans ces rapports avec les noms de leurs auteurs. Dans des cas trop flagrants, la Cour des comptes a demandé la poursuite des auteurs. Mais à la place de la saisine directe de la justice, le président Sall penche pour une commission qui risque d'être une charge de plus pour le contribuable, avec peu de chances de mettre en terme aux agissements décriés. Et nous changeons de registre avec le journal Source A. À la une, nos confrères nous parlent d'une explication tigot du président de la République qui tente d'expliquer son incapacité à organiser le rapatriement des Sénégalais de Chine. D'après nos confrères, nos compatriotes bloqués en Chine depuis l'apparition du coronavirus peuvent pour le moment garder leur mal en patience. Pour cause, le président Makissal a été un peu plus clair. Selon lui, le rapatriement des Sénégalais de Chine requiert énormément de conditions et une logistique tout à fait hors de portée du Sénégal. Nos confrères de Réumi Quotidien vont plus loin et parlent d'avos d'échec. Et dans Grand Place, l'on nous parle d'impossible rapatriement annoncé par Makissal. Et à la une de 24 heures, il est question des récipiciers des associations d'homosexuels. Djamra obtient une enquête du ministère de l'Intérieur. Le journal Réumi Quotidien, à sa page 3, parle de cette enquête que l'État a décidé d'ouvrir sur ses récipiciers. Ahmed Fadelkan, directeur de liberté publique, a annoncé l'ouverture de cette enquête. Djamra s'en félicite et prend positivement acte. Et Dakar Times doit s'intéresser à la construction d'une nouvelle direction générale du port autonome de Dakar. L'ami de Maki se paie un immeuble à plus de 15 milliards, titre ce journal. Avec à sa une, la photo de Aboubakri Sader Bey. Nos confrères nous indiquent que le président de la République doit envoyer l'inspection générale d'État au port autonome de Dakar. Libération nous livre à sa une la plainte contre l'homme le plus riche d'Afrique pour faux et usage de faux. Association de malfaiteurs, escroqueries, vols entre autres. Aliko Dangote est traqué à Dakar. Le milliardaire qui sera jugé ce 20 février 2020 après l'échec d'une médiation a été assigné devant le juge par les héritiers de Fokadermbaké qui lui réclament une provision de 20 milliards de francs CFA. Évoque ce populaire nous mène aux parcelles assainies où une fillette de 4 ans a été violée à l'unité 25. Âgé d'une vingtaine d'années, le violeur présumé est connu de la famille de la victime. Une plainte a même été déposée à la police, informe ce journal. Et nous nous rendons dans les terrains de jeu avec Stade Le Quotidien du Sport qui nous parle de la Ligue 1 et du meilleur buteur sénégalais. Il s'agit de Habib Diallo qui fond sur le top 3. Titre ce journal. Hyper performant cette saison, il s'affirme de plus en plus comme un buteur racé. L'attaquant de Metz a déjà dépassé en Ligue 1 d'illustres joueurs sénégalais comme Eladjouf et Maïnon. Il vise désormais Henri Kamara, Moussa Konate et Mamadounyan. Et nous terminons avec Sunulambe Raiba, coordonnateur de Luc & Co, indique, je cite, « Ama Modlo ne peut se tenir en l'absence de Luc Nikolai. Même son fils Willy ne peut le faire. Son objectif, c'est que son père sorte de prison. Mais en attendant, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivie. A vos journaux et bonne lecture.